astuce ios 17 et oui on va parler aujourd'hui de commande vocale et personne n'a parlé de cette astuce à partir d'ios 17 on en parle tout de suite on va parler de syrie allez c'est parti alors tout le monde a parlé des nouveautés ios 17 tout le monde a parlé de ce qu'on pouvait faire avec ios 17 de name drop etc mais personne a pensé à parler à cette nouveauté qui est vraiment excellente par le biais des commandes vocales tu vas pouvoir faire deux choses extrêmement accessible sous ios 17 je t'en parle tout de suite dans cette vidéo et si tu aimes bien sûr ce genre de vidéo n'hésite en aucun cas de t'abonner à la chaîne qui parle d'iPhone et d'iOS tout le monde connaît syrie tout le monde connaît les synthèses vocales et regarde ici à bizarrement on est sur safari et on est sur un site qui parle des nouveautés ios 17 mais pas de celle ci donc on va se servir de syrie attention il faut posséder un iphone pour exécuter cette astuce sous ios 17 donc on va demander à syrie ce mot clé que personne ne connaît c'est parti on va tout de suite demander à syrie de lire et oui syrie c'est parfois faire quelques trucs lire ce mot clé que personne a vu venir j'ai découvert comme ça par hasard on peut directement déclencher la lecture avec syrie sur safari est ce qui est vraiment génial même par exemple si on quitte la page si on revient sur l'écran d'accueil si on vient faire autre chose et bien la lecture continue en arrière plan ça c'est vraiment génial vous êtes quelqu'un qui est en voiture qui aimez lire vous êtes étudiant ou vous aimez tout simplement lire sur safari et vous n'arrivez pas à utiliser voice over et bien cette nouveauté ios 17 cette astuce ios 17 vous permettra de lire des pages web sur safari vraiment en toute accessibilité dites moi en commentaire ce que vous en pensez puisque comme ici si on quitte la page on revient sur notre écran d'accueil on peut même éteindre notre iphone et même notre iphone est un la page est quand même lui ça c'est franchement génial et on peut gérer directement par le biais du lecteur audio ici on peut stopper et relancer la lecture sans problème plutôt cool non vous allez pouvoir utiliser ceci avec le mot clé d'issérie ou tout simplement avec le bouton marche arrêt avec un appui long vous allez pouvoir dire lire pause stop et reprendre la lecture à la volée vocalement mais attention ça ne s'arrête pas là les amis vous allez voir que dans la suite de la vidéo vous allez pouvoir faire d'autres choses après le développement de plusieurs options de personnalisation sur l'écran de verrouillage stop comme je vous le dis souvent l'accessibilité au bout des doigts c'est sur vision high tech je vous donne des solutions d'accessibilité pour que tout le monde puisse avoir accès à l'iphone vous pouvez stopper syrie par les biais de commande vocale mais en descendant le centre de contrôle vous aurez donc le petit lecteur et vous pourrez le stopper directement avec ce lecteur vous ouvrez safari et les mots clés lire pause stop et si c'était accessible à youtube on va donc lancer youtube et vous allez voir qu'on va pouvoir gérer youtube directement la voix et ça c'est super génial tiens je connais cette voie je connais cette chaîne si je m'abonner à cette chaîne ça serait plutôt cool non allez venez nous rejoindre sur cette chaîne abonnez-vous pour continuer donc à encourager sur youtube on est toujours sur les mots clés lire stop et pause dit syrie lire cette vidéo des grosses nouveautés ios 16.1 quoi de neuf dans cette version alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner voilà donc pour ces deux petites astuces ios 17 donc les commandes vocales par le biais de syrie sur safari sur youtube lire pause stop et c'est parti profiter de votre contenu en toute accessibilité allez abonnez vous et à très vite pour de prochaines astuces prenez soin de vous salut à tous